voici le bonheur tu viens au monde et tes parents font en sorte que tu grandisses dans de très bonnes conditions tout va bien tu as tout ce dont tu as besoin tu manges tu dors tu as tes jouets tes vêtements tu es au calme et ça va durer longtemps après tout c'est ça le bonheur non tu es libre de faire ce que tu veux et ben non car tes parents ils t'envoient à l'école ils sont contents pas toi mais tu t'y feras tu te lèves donc chaque jour à 6h30 pour arriver à l'heure tu suis les cours pendant 7 heures on te donne des devoirs tu étudies pour passer des examens et chaque semaine tu reçois une récompense pour tes efforts le week-end ce processus se répète tous les jours toutes les semaines tous les mois pendant 20 ans en estimant que tu ne redouble pas et que tu finisses à l'université après tout ce temps tu as ton diplôme tu deviens la fierté de tes parents de tes professeurs de tes amis car on t'a toujours dit qu'avoir un diplôme était synonyme de réussite ça y est tu as enfin réussi tu peux désormais te reposer et faire tout ce dont tu es en vie durant le reste de tes jours après tout c'est ça le bonheur non tu es libre de faire ce que tu veux et ben non pas vraiment maintenant il faut trouver un travail bon pourquoi ben pour gagner de l'argent pourquoi ben pour payer la maison que tu n'as pas encore payer les factures que cette maison va te coûter et acheter la voiture de tes rêves car après tout c'est ce que fait une personne qui a réussi alors attention pas n'importe quel travail ben non t'imagines bien que t'as pas fait toutes ces années d'études pour rien il te faut un métier dont le prestige est à la hauteur de ton diplôme donc tu vas être ingénieur avocat médecin ou architecte tu vas limite travailler à la fonction publique mais alors en tant que commissaire bon très bien tu trouves un job tu te mets dans un bureau on te donne ton horaire les règles à respecter on annonce ton salaire et des avantages on te remercie te serre la main et c'est parti tu te lèves tous les jours à 6h30 tu bosses pendant huit à neuf heures par jour on te donne des responsabilités et tu y vas à fond car tu veux une augmentation c'est facile on t'a rodé à ça pendant 20 ans tu t'y habitué et à la fin de chaque mois tu reçois une récompense pour tes efforts un salaire salaire que tu utilises pour payer tes charges obligatoires ta nourriture ta voiture les sorties qui t'aident à casser la routine que tu t'es créé et des vacances une fois par an et tu parviens même à mettre de côté juste au cas où après tout c'est ça le bonheur non tu es libre de faire ce que tu veux une fois par an ah non faut que tu te maries maintenant pourquoi ben pour ne pas rester seul enfin et puis tu as l'argent de côté maintenant tu peux fonder une famille faut bien que tu aies des enfants des ans pourquoi car c'est un bonheur d'avoir des enfants pour être fier d'eux regarde ce qui est devenu l'enfant que tu étais et on est fier de toi et c'est ça le cycle de la vie bon très bien tu trouves un ou une partenaire tu te marie tu fais des enfants mais attention t'es pas en pause carrière tu avais déjà huit heures de ton temps quotidien passé au travail rajoute 3 à 4 heures par jour pour t'occuper des enfants et trouver des activités mais comme après une longue journée de travail t'as qu'une envie c'est de te reposer tu compteras sur le week end qui à la base était une récompense mais qui va devenir la condensation de tout le temps que tu n'as pas pu passer en famille ce processus se répète tous les jours toutes les semaines tous les mois pendant 40 ans tu as 65 ans tu es pensionné tu t'es enfin débarrassé de ton travail des enfants ont grandi ont fait leur vie ta femme est toujours à tes côtés et vous vivez l'un près de l'autre en profitant du temps qui contrairement à vous est éternelle mais le stress de toute une vie t'a consumé de l'intérieur trop d'acharnement trop d'inquiétude trop d'anxiété trop de j'ai pas le temps trop de j'ai pas le choix trop tard trop tard après tout c'est ça le bonheur non tu es libre de faire ce que tu veux maintenant oui maintenant oui tu vois cette vie là c'est un peu comme l'âne et la carotte l'âne avance pour manger la carotte mais lorsqu'il avance la carotte avance aussi ce qui le fait avancer davantage repoussant toujours plus loin l'objectif de son bonheur ce stratagème est orchestré par celui qui le monte et dans son unique intérêt avec au bout tout de même une petite récompense pour l'âne afin qu'il ne se décourage pas une petite analogie est nécessaire pour comprendre plus en profondeur dans cette situation qu'est ce qui fait avancer l'âne premièrement le besoin mais pas n'importe quel besoin le besoin créé par la personne qui le monte un âne ça mange de l'herbe ça mange du foin une carotte c'est une sucrerie pour lui ce n'est pas un besoin vital mais un caprice dans la vie de l'homme en société ce qui le fait avancer est aussi le besoin le besoin de consommation dont la nécessité n'est pas vital mais a été induite par l'éducation la publicité les médias deuxièmement l'insatisfaction si tu donnes une carotte à l'âne à chaque fois qu'il parcourt dix mètres tu peux me croire au bout d'un moment il en aura assez de cette carotte et il arrêtera d'avancer chez l'homme en société c'est pareil il faut le maintenir dans une zone d'insatisfaction assez élevé pour que son besoin ne soit pas totalement comblé mais assez basse pour qu'il soit prêt à refournir les efforts nécessaires afin d'assouvir ce besoin concrètement si ton patron te donne dix mille euros par mois tu seras totalement satisfait et ce n'est pas dans son intérêt puisque avec cet argent et un minimum d'intelligence financière tu investiras dans l'immobilier pour dégager des revenus automatiques et plus besoin de patron il est perdant tu es gagnant ce n'est pas dans son intérêt donc il doit te payer beaucoup moins et s'il te donne que 800 euros par mois il se doutera bien que tu iras chez la concurrence qui n'est pas dans son intérêt non plus donc il va s'aligner pour te donner juste de quoi subvenir à tes besoins et voilà la roue tourne on t'a promis un avenir brillant et tu te retrouves à hypothéquer ton réel bonheur pour consommer davantage c'est comme si on t'avait volé ta vie avant même qu'elle ne commence 80% des gens sont coincés dans ce cercle et je dis coincé car la plupart n'aime pas leur vie n'aime pas leur quotidien il le trouve malsain mais ils disent ouais mais bon si tout le monde fait comme ça c'est que ça fonctionne c'est que c'est la bonne manière de faire ah bah oui si tu lis les livres que tout le monde lit tu ne pourras que penser comme tout le monde écoute c'est normal que tout le monde fasse comme ça puisque tout le monde va à la même école celle où clairement le bonheur et l'épanouissement personnel ne font pas partie du programme celle où on ne t'apprend pas à être autre chose qu'un âne qui troque sa paix et sa santé pour une carotte mais que veux tu l'homme préfère en général un monde connu et malsain plutôt qu'un monde sain mais inconnu bon d'accord mais alors que faire et bien le plus important c'est d'être satisfait pas forcément de ce qu'on a mais de ce qu'on est et je ferai une vidéo sur l'importance de l'être par rapport à l'avoir en gros si tu fais partie de ces 20% de gens qui sont heureux dans leur métro boulot dodo et qui pour rien au monde ne changeraient leurs habitudes c'est bingo tu as compris la vie et je souhaite de tout coeur que le bonheur que tu ressens se perpétue par contre si tu fais partie des 80% de personnes qui ont cette routine malsaine mais confortable alors qu'elle ne va pas dans l'intérêt de leur bonheur personnel pose toi la question qu'est ce qui te rendrait vraiment heureux quitter ton job devenir ton propre patron vivre au soleil passer du temps en famille avoir une meilleure santé une fois que tu as trouvé ton pourquoi une fois que tu as trouvé ce qui te rendrait plus épanoui et j'insiste sur ton épanouissement pas celui de tes parents pas celui de tes professeurs pas celui de ton patron tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour devenir cette personne car rappelle toi que dans la vie tu as le choix tu peux choisir de rester à accumuler 7 ans de ta vie devant la télé car oui à raison de deux heures et demie par jour sur 65 ans de vie t'arrives à 7 ans tu peux aussi choisir de rester 15 ans à faire défiler les stories sur ton téléphone comme tu peux choisir d'utiliser ce temps à te perfectionner dans ce que tu veux être on dit que 50 heures de pratique dans un nouveau domaine peut déjà produire d'excellents résultats il faut jusqu'à 50 mille heures de pratique pour devenir un maître en la matière qui peut changer le monde mais en moyenne 500 heures de pratique te permettront largement d'acquérir une nouvelle compétence de la maîtriser et de pouvoir l'enseigner cela représente 13 semaines à raison de 38 heures par semaine ce qui fait à peu près trois mois et demi à plein temps si en trois mois et demi tu peux acquérir une nouvelle compétence et la maîtriser combien pourrais tu en acquérir sur 40 ans de carrière et des compétences des opportunités des champs de carottes t'en as à la pelle donc voilà ce que tu vas faire tu vas arrêter la procrastination car le temps passe vite et un jour arrivera où il n'y aura plus de lendemain tu vas sortir des rangs et marcher sur le chemin le moins fréquenté ton chemin pas celui des autres celui qui te rend libre celui que tu as choisi pour toi tu seras seul c'est normal tu perdras le soutien de certains c'est normal mais tu seras enfin ce que tu as toujours voulu être tu suivras enfin cette petite voix à l'intérieur de toi qui t'a toujours appelé en vain et que tu as enfin décidé d'écouter et c'est ça le bonheur être notre véritable nous tout simplement il y a un temps de vie qui t'est donné dès la naissance la question n'est pas combien de temps ça personne ne le sait la question est comment tu utilises ce temps c'est ça qui va déterminer ton bonheur repère ce que tu veux devenir crois en ce que tu veux devenir et agis pour le devenir il ne faut pas oublier que bien que le temps soit immortel toi tu ne l'es pas alors utilise le sagement et marche sur le chemin qui te convient le mieux merci et à bientôt